C'est l'heure de votre cours de Mathémaclic, tous les mercredis de 15h à 16h, éclate-toi avec Math, Gaëtan, Yannick et Frances sur VL. Bienvenue tout le monde, je m'appelle Math, tous les mercredis de 15h à 16h c'est Mathémaclic, vous avez l'habitude maintenant, ça y est on est là, il y a Frances qui est là toute souriante. Hello ! Gaëtan ! Yes, souriant aussi ! Yannick ! Bonjour ! Alors il est énervé Yannick, qu'est-ce qui se passe ? Je suis énervé, pourquoi ? Parce que j'ai eu le combo gagnant pour le 1er mai, c'est-à-dire vol retardé de 2h à l'aéroport de Marseille, en plus on me met sur liste d'attente, on me dit monsieur c'est pas sûr que vous pourrez prendre votre vol aujourd'hui, donc déjà j'étais énervé. Donc on a failli ne pas t'avoir avec nous quoi ! C'est ça, je ne devais pas être là aujourd'hui et en plus arrivé à Paris, j'attends mon bagage une demi-heure, 40 minutes, une heure et là je vais au centre de bagage et il m'explique que mon bagage a été totalement perdu. Et alors tu l'as retrouvé depuis ou pas ? Eh bien je ne l'ai pas encore retrouvé, Air France doit m'appeler dans la journée, ils ne m'ont toujours pas appelé pour savoir si je vais recevoir mon bagage. Ah ouais, mais tu as tout dedans ! Bah j'ai tout, c'est-à-dire que là je suis avec un pull qui me bat 4 fois, un jean à un pote qui est dégueulasse, un jean blanc en plein hiver. Je t'aurais amené un pull ! Ouais c'est vrai ! Je t'ai déjà prêté une chemise la dernière fois ! Je te l'ai même offerte ! Gaëtan, t'as la forme toi ou quoi ? Ouais j'ai la forme, j'ai eu une galère aussi d'avion, enfin bref, j'ai eu une dent de stratégie qui pousse, là c'est la galère. Je vous avoue, ça me tue la touche ! Ah, on va bientôt le retrouver en mode hamster là ! C'est ça ! Frances, qu'est-ce qui se passe toi ? T'as l'air toute joyeuse tout le temps, c'est incroyable ! Non mais moi je suis contente parce que je vais au States en vendredi. Oh, tu vas voir ta famille ? Je rentre chez moi, ouais. Bah en espérant que j'ai pas de problème comme toi. Tu vas rester combien de temps ? Euh, une semaine. Ah ouais, franchement tu nous enverras des photos, on les mettra sur les réseaux avec plaisir ! D'ailleurs en parlant de réseaux, merci beaucoup pour tous vos messages les amis, c'était vraiment trop trop bien, là c'est la quatrième et on commence à prendre nos marques et vous nous donnez plein de compliments tous les jours, que ce soit sur Youtube ou sur les réseaux, donc merci beaucoup vraiment ! Dans quelques instants, on va parler d'un sujet qu'on nous a envoyé par mail, la jeune femme, elle s'appelle Julie, elle a une galère, elle a rencontré un gars sur Tinder, mais bon enfin je vous raconte ça juste après, ok ? Franchement vous allez voir, et juste vite fait, écrivez-nous sur le hashtag Mathémaclic parce qu'on va avoir besoin de vous, vraiment les amis, on compte sur vous, voici l'artiste mafiosa sur VL. Mathémaclic, partout dans le monde, écoute VL sur VL-media.fr et sur ton app. Vous êtes sur VL les amis, je m'appelle Matt, on a la patate, c'est Mathémaclic ! Oui ! De 15h vers 16h, Frances est là ! Yes ! Yes ! Ah là, elle casse le truc ! Ouais, non mais Frances aujourd'hui, elle est VLère, j'ai l'impression. Non, 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 I'm so happy ! Yeah ! Gaëtan est là ! Ouais, ouais, moi je suis en forme ! Yannick aussi ! Ouais ! Dans quelques instants, on va jouer au jeu du menteur, vous adorez cette séquence, c'est vraiment un truc de ouf, vous nous le dites sur les réseaux, donc merci beaucoup. Je vous raconte les règles vite fait, on va dire une anecdote, soit elle est vraie, soit elle est fausse, et vous allez devoir deviner sur le hashtag Mathémaclic. On attend vos réactions et on va voir quelqu'un, l'un d'entre vous, au téléphone. Yannick, ah, il joue avec le casque, tu t'entends mal ? Ouais, je m'entendais. T'inquiète, y'a pas de soucis. Alors on a reçu un mail de l'une d'entre vous, qui s'appelle Lucie, je vous le lis vite fait, d'accord ? Elle m'a envoyé, enfin elle nous a envoyé, j'ai matché avec un gars sur Tinder, on parle depuis une semaine, je m'entends trop bien avec lui, mais j'ai de plus en plus peur que ce soit un fake, car il y a plusieurs détails bizarres. On va voir ses photos, on dira mannequin de magazine, elle nous dit, et il veut pas qu'on se voit pour l'instant. Alors, déjà on va t'aider, t'inquiète pas Lucie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous les amis, de croiser des gens sur les réseaux comme ça, et de pas savoir quoi faire, pas savoir si c'est louche ou si c'est des vrais gars ou pas ? Déjà pour aider l'auditrice, moi je pense que la première des choses, c'est au moins de lui demander ce compte Snapchat. Ah oui, j'avoue. Au moins, grâce à Snapchat, t'as une photo et tu peux être sûr que c'est la bonne personne, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus relou que de parler à quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. C'est vrai, c'est vrai. Mais surtout que, moi je vous raconte vite fait aussi, pour aider Lucie, ça m'est arrivé de matcher une fille vraiment très très jolie sur Tinder. Elle était vraiment belle et tout, elle avait même un compte Instagram et tout, donc tu vois franchement, les photos, c'était vraiment pour moi, c'était une vraie nana. Et en fait, elle m'a commencé à me demander d'envoyer des SMS pour un numéro chelou et tout. Donc si elle commence, non en vrai, franchement Lucie, s'il commence à te demander ça, fais attention, c'est pareil, s'il commence à te demander des photos un peu louches et tout, n'envoie rien du tout tant que tu l'as pas vu le gars. Ouais, c'est ça, après voilà, un compte Facebook, vraiment Snapchat, il a raison Yannick, c'est le truc, c'est une photo en instantané, tu peux pas tricher quoi. C'est ça, et si tu vois que le mec commence à te dire, ouais non, je veux pas parler sur Snapchat, supprime l'affinité, ça veut dire que franchement, le gars est vraiment très très chelou. Et en fait, sur Tinder, il y en a plein des mecs, t'en retrouveras un autre, franchement. Ouais, c'est vrai, après, si elle a eu un petit kiff et tout, on peut pas, voilà quoi. Ouais, mais après, s'il hésite beaucoup comme ça, ça veut dire qu'il y a un truc qui cache. Ouais, attention, c'est peut-être Robert, 50 ans derrière le titre. Ouais, bah alors là, du coup, ça devient illégal et c'est triste en fait, mais pas illégal, mais triste. Gaëtan, toi, est-ce que t'as eu une expérience comme ça un peu ? Ouais, moi j'ai une expérience, c'était sur Leboncoin, j'ai vendu ma play à un mec, et le gars, en fait, il était trop chelou, c'est-à-dire qu'il est revenu deux jours après, il m'appelle, il me dit, est-ce que je peux venir ? Je suis bloqué niveau 2 et tout. Donc il vient chez moi, je débloque le niveau. Attends, t'es bloqué niveau 2 sur quoi ? Sur Call of. Ah, sur quoi ? Non, mais je jouais niveau 2, l'étage ! Ouais, non, mais ça, je comprenais pas ! Niveau 2 sur Call of, il me dit, est-ce que tu peux me débloquer ? Le mec, je le débloque et en fait, le mec m'appelle à chaque fois qu'il en galère, sauf que le mec ne sait pas jouer. Et il m'appelle tout le temps, et du coup, j'ai fini par le bloquer quoi, c'est horrible ! Mais c'est improbable ! C'est improbable ! J'ai dit, mais ce mec est fou ! Donc en fait, il a acheté la Playstation et le service après-midi. Ouais, exactement ! C'est improbable ! Et toi Frances, est-ce que t'as eu une expérience comme ça un peu ? Moi, c'est un peu différent, moi j'ai eu un peu quelqu'un qui, son profil, c'était des pieds. Ouais ? Et il m'envoyait des messages en disant, j'adore tes pieds. C'était un fétichisme des pieds quoi ! Non mais surtout, on va s'arrêter sur deux secondes sur un truc. Comment ça se fait que tu matches avec un gars qui ne met que des pieds en photo ? J'ai pas de Tinder, j'ai jamais matché, mais il m'a suivi sur les réseaux de musique. Et justement, il a suivi tous les photos que j'avais avec des pieds qui se montraient à la plage. Il me disait, donne-moi ta taille de chaussure. Ah bah ça se trouve, il va t'acheter des loups boutons ! Franchement, profite-en ! C'est-à-dire tes nouveaux chaussures ! Moi Lucie, je te raconte une histoire aussi vite fait. En gros, à vous tous, moi je jouais à un jeu vidéo qui s'appelait Dofus. Et sur Dofus, c'est un jeu où on est en ligne avec plein d'autres gens. Je me suis marié avec une femme, sur Dofus, c'était le cra pour ceux qui connaissent le jeu. Je me suis marié dans le jeu avec... Et franchement, ça se trouve, c'était un gars qui jouait. Mais comme j'étais accro au jeu, j'étais accro à la meuf aussi. Mais est-ce qu'on va aussi parler de Dofus, comme quoi tu étais milliardaire dans le jeu, tu avais des maisons de partout et en fait, tu es tombé sur une micheteau dans le jeu Dofus. C'est possible. Parce que tu étais riche sur Dofus, je vous le dis. Et le jour où je suis aussi riche dans la vie que sur Dofus, vous ne me voyez plus les gars. Ah bah oui, c'est sympa. Je sais que son niveau était quand même assez élevé dans Dofus. Donnez-nous vos... Donnez-nous des conseils à Lucie sur le hashtag Mathémaclic. On va les lire dans quelques instants. Est-ce qu'on se fait un petit son et après le jeu du menteur ? Ah bah ouais ! Vous êtes chaud ou quoi ? Bah ouais, Dof. Et bah le jeu du menteur dans quelques instants, juste après Anne-Marie, Marcello, c'est Fuente. Et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Vous êtes sur VL les amis, je m'appelle Math tous les mercredis de 15h à 16h. Alors c'est votre cours de Mathémaclic ! Prenons-en, elle est là, elle a la forme, ça vaut quoi ? Gaëtan, Yannick. Plein de forme. Plein de forme. Alors je me suis mis en live Insta, là, comme ça il y a des petits messages qui arrivent. Il y a Dave Carbonnier qui nous dit salut. Lily qui nous envoie un petit coucou comme ça. Merci beaucoup pour les messages. On va les lire en direct. Donc les amis, tout de suite, on se fait un petit jeu du menteur. Ah, alors qu'est-ce que vous explique, Yannick ? On va raconter des anecdotes. Soit elles sont vraies, soit elles sont fausses. Vous essayez de deviner avec nous si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Et normalement, on a quelqu'un au téléphone. Eh oui, c'est Sandy qui est au téléphone. Allo, allo ! Salut, Matt ! Salut, ça va bien ou quoi ? Bah oui, bien et vous ? Bah super, merci beaucoup d'être là. Franchement, t'es une des premières auditrices qu'on a, ça fait plaisir. Ah bah carrément, on va les partager. Tu viens d'où, Sandy ? Du sud de la France. Ah, quel sud, parce que ça m'intéresse. Eh oui, il y a dit qu'il vient du là, attention. Bah, côté Fréjus, Saint-Laurent. Eh non ! C'est sympa, tu la connais ? Je ne connais pas du tout Sandy, mais oui, je n'habite pas très loin. Tu vas pouvoir programmer un petit date avec elle, là. Bah, on va se calmer, mais... Tout de suite. Alors Sandy, t'es prête pour jouer au jeu du mentor avec nous ? Vas-y, je suis prête. Alors, il faut que tu trouves au moins deux bonnes réponses sur les quatre propositions qu'on va te faire pour gagner. Ok, c'est parti, Frances, elle commence. Oui, donc moi, j'étais au stade du foot et en fait, j'étais avec mes copains et il y avait une nana derrière nous qui était très, très bourrée. Et au moment, au demi-temps, après qu'on est tous retournés, moi, j'ai senti un truc et j'ai entendu un truc derrière moi. Et en fait, la fille, elle a vomi sur moi, genre derrière moi, aux épaules et un petit peu sur mon pote à côté. Mais non, je ne comprends pas. Après, tu sens le truc. Sandy, pour toi, c'est vrai ou faux ? En fait, j'ai plutôt entendu un truc et après, j'ai commencé à sentir un truc, genre tu sens l'odeur. C'est horrible. Alors Sandy, pour toi, c'est vrai ou faux, l'anecdote de Frances ? Je pense que c'est faux quand même. Est-ce que c'est faux, Frances ? C'est faux. Bravo, déjà, t'as un point. Franchement, bravo, bravo. Gaëtan, c'est à toi. Allez, à une petite aide. Alors moi, ce week-end, je le disais, je suis allé mixer à Bordeaux. J'ai mixé pour un festival qui s'appelle Oli Chirap. Donc, je commence à mixer. Au bout de trois minutes, deux nanas qui veulent monter au niveau des platines, donc sur les platines. Elles montent, elles font tomber les platines. Quoi ? Tout tombe. Fin du set. Fin du set. Donc, quand tu es en train de mixer, deux meufs montent sur les platines. Je leur dis, ok, elles me disent, on peut monter pour danser. Non, mais je leur dis, oui, montez si vous voulez. Et il n'y a pas de vigile, genre. Non, mais en fait, c'était un petit événement. Elles viennent, elles montent dessus, tout tombe, terminé. Fin. J'ai mixé cinq minutes. Sandy, pour toi, c'est vrai ou faux ? Ouais, j'y crois parce que moi, je serais bien capable de le faire. Alors, du coup, c'est faux quand même. Désolée, Sandy. C'est faux. Yannick, pour l'instant, t'as un point, Sandy. Je vous rappelle, on a vite fait les règles. On raconte une anecdote, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Vous nous dites déjà un peu partout sur les réseaux ce que vous en pensez. Je lis un petit message vite fait. Matt, n'hésite pas à me follow. Ah bon, d'accord, ça n'a rien à faire. Je vais me follow, il n'y a pas de souci. Yannick, raconte-nous ton anecdote. En fait, ce week-end, j'étais dans le sud de la France. Et lundi soir, je décide d'aller à Saint-Tropez avec des amis pour faire la fête. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans un bar, dans un bar boîte. Et on prend beaucoup de bouteilles, ce qui nous faisait une addition très, très, très élevée. Problème, c'est qu'on était là, on attendait le serveur pour payer l'addition. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Le gars n'arrive jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se bat à la fin de soirée sans payer l'addition. Et le gars m'a retrouvé sur Facebook. Il m'a dit, il m'a retrouvé sur Facebook, « Ouais, vous êtes des voleurs, etc. » Moi, je connais tous tes potes et tout. Et j'ai des potes qui habitent à Saint-Tropez. Ils allaient toquer chez eux. Et du coup, mon pote a payé pour moi une grosse soirée sur Saint-Tropez. Alors, toi qui habites près de Saint-Tropez, tu penses que c'est vrai ou faux, Sandi ? Non, je dis que t'es un menteur, Yannick. Yannick, t'es un menteur ou pas ? Eh bien, pas du tout. C'est totalement vrai, cette histoire. Mais c'était quand ? Ça m'est arrivé lundi soir à Saint-Tropez. Et franchement, j'en suis pas fier. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on voulait piquer ou quoi que ce soit. C'est juste qu'au bout d'une heure, j'ai dit « c'est bon, le gars ne vient pas, on se casse, les gars ! » Et du coup, on est parti sans payer. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'il ne faut pas le faire. Mais du coup, mon pote a payé. Maintenant, je vais rembourser mon pote. Ça m'étonne tellement pas, Yannick, ça. Franchement, c'est Yannick. Bon, Sandi, la dernière chance, il faut que tu trouves la mienne. Sinon, t'as perdu, malheureusement. Ok ? Vas-y, vas-y, je vais te faire pour essayer de gagner. Vas-y, vas-y, Sandi. Alors, moi, c'est une histoire quand j'étais un peu plus petit. Non, mais c'est dégueulasse. Non, non, sérieux. Et en fait, on me cramait tout le temps. J'étais en cours et tu sais, je l'ai mangé, j'essayais de faire discret et tout. Sauf qu'en gros, à chaque fois, les collègues dans ma classe, les élèves, ils disaient « mais t'es un ouf, fais pas ça ! » Et ils m'appelaient « crotteman » ou je ne sais plus quoi. Non, « chou-fleur crotteman » parce que j'avais les cheveux bouclés. Matt, tu sais que pas toute la vérité est bonne à dire. Il y a des trucs qu'il faut garder pour soi, ça, ça en fait partie. Je dis les trucs jusqu'au bout, quoi. Ouais, mais là, mec, quand même. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ça te dit « c'est vrai » ou pas ? Attends, c'est ta réponse. Allez, vas-y, c'est vrai. Mais non ! Je n'ai pas un gros dégueulasse comment c'est le coup. Mais Matt, tu sais que j'ai vraiment cru. Ouais, moi aussi. Non, mais parce que le doné sans Matt, il a des petits problèmes avec l'hygiène et tout, je me suis dit. Ah, les bâtards. Des petits problèmes. Je suis allé chez lui tout à l'heure. Leur crotteman était crédible. Pourquoi ? Parce que j'ai un gros nez, du coup. Parce que les enfants m'ont souvent les crottemanées. Donc t'es un enfant. J'étais quand même au collège. Oui. Non, non, je riais. C'est un garçon. Il sait plus si c'est vrai ou pas. C'est des vrais ou pas ? C'est pas vrai. En tout cas, merci beaucoup, Sandy. T'as perdu, mais tu peux faire une dédicace si tu veux. Et merci beaucoup d'être avec nous tous les mercredis. Ouais, bah franchement, vous êtes top. Et puis, non, je me suis bien marrée. Franchement, allez, c'est plaisir. Ça fait plaisir. Bon, bah, je te fais une grosse bise. Continue à suivre le reste de l'émission, OK ? Allez, grosse bise aussi. Gros bisous, Sandy. Dans moins de deux minutes, les amis, c'est le dos de la semaine. Il y a quelqu'un autour de la table qui va souffrir. Et on sait à peu près qui c'est. Qui c'est ? On le regarde. Non, c'est moi. Mais attendez, les amis, juste un truc, c'est que normalement, c'est moi qui valide les émissions. J'ai jamais validé ce truc-là. Ouais, ouais, justement, on a fait en sorte. Non, c'est pas un dossier. C'était Frances la semaine dernière. Là, c'est toi, mon Yannick. Juste après, Maître Gims et Vianney, c'est la même. C'est le dos de la semaine. A tout de suite. Si je vous gêne, bah c'est la même. Oh là là, je suis en kiff sur cette musique, j'adore ça. Ouais, mais moi aussi. Oh là là, ils sont trop forts, Vianney et Maître Gims sont déconnés. Mais ça cartonne, en plus, les paroles. Si je vous gêne, bah c'est la même. Eh bah si on te gêne, ça va être la même. C'est le dos de la semaine. Je sais, j'ai compris, je suis pas dévin. Premièrement, pour ce dos, il va se dérouler en plusieurs étapes. Non, mais arrête. Le premier, est-ce qu'on peut mettre une photo ici ou pas, les amis ? Mais ma gueule, ma gueule. Alors, à l'époque, Yannick, il faut savoir qu'il avait quelques kilos en trop, 5-6 kilos en trop seulement. Oui, oui, 60-60. Il aimait bien se mettre des sacs plastiques sur la tête. Mais maintenant, vous voulez l'histoire de cette photo ou pas ? En fait, vous connaissez le papier cellophane ? C'est pas tout alors, vas-y, fais vite. Le papier cellophane, en fait, je m'étais entourée pour faire un délire de momie, mais j'avais pas assez de papier, donc du coup, je voulais faire une momie en cellophane, mais j'avais que la tête. Rassurez-vous, maintenant, Yannick, vous le voyez, il a une nouvelle tête, il a maigri, donc c'est plus du tout pareil. Par contre, regardez à quoi il ressemble maintenant sur Instagram. C'est-à-dire que le gars, il fait tout le temps la même pose. Toujours la même pose. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a juste les habits et le décor qui change. Mais attends, on va penser à ceux qui ont que la radio. C'est vrai que je regarde directement à droite, genre le regarde dans le vide. Mais oui, les amis, dites-nous, est-ce que vous avez des poses particulières pour vos photos ? Parce que je sais qu'il y en a plein, ils ont leurs poses favorites, leurs profils favoris. Frances, toi, par exemple. Tu fais tout le temps la même tête sur les photos ou pas ? Non, j'essaie de changer un peu. D'accord. Mais des fois, je... Tu ne nous fais pas Yannick, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. T'en vas, t'en vas. Mais on fait tous un Yannick. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On se dit tout le temps qu'on a notre profil et tout. Moi, avant, c'était ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est quand j'avais mes appareils dentaires, maintenant, c'est... Donc en radio, on voit un. Mais si, mais il y a l'image maintenant sur VL, les amis, on n'est plus dans les années 90. Oui, c'est vrai. C'est un peu kitsch, mais c'est un peu le cul de poule, tu vois, j'aime bien. Je trouve ça mon bailing. Vas-y, fais-le, fais-le ! Je trouve ça stylé ! J'adore faire ça. Mais toi, Yannick, tu nous l'as fait, ta petite pause ? Moi, c'est simple, j'en ai envie. Mais ça va, les deux doses ont été cool. Je pensais que ça allait être bien. En vrai, c'est pas fini. Tu te fous de ma gueule. Je te jure. Écoutez ça, vite fait. Enfin, si on veut. Ça marche. C'est parce qu'il nous cherche, ouais. C'est mon rire. Ça, c'est le rire de Yannick. Mais il faut savoir qu'il envoie ça sur un snap à tout le monde. Oh là 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 là. Fais la poule. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Une dernière fois, une dernière chose. Attendez, attendez. Écoutez ça. Écoutez, je vous la mets dès le début. Vous êtes prêts ? Ah, Matt, vraiment là. Oh, Yannick ! Je vous mettrai la vidéo sur YouTube. En gros, clairement, c'est... Quoi ? Yannick qui nous fait un petit P et qui rigole après. Vous le voyez ? Il assume plus, là. Ah là là. Je vous explique. C'est parce que c'est vrai, j'ai un petit truc, une petite rubie. C'est que j'adore enregistrer mes P. Mais normalement, je les envoie à mes potes proches qui ne doivent pas t'envoyer ça. Donc balance-moi le prénom. Tu veux que je te balance le prénom ? Ouais. C'est... Non, on balance pas. Non, moi, je pense savoir qui c'est. Vas-y, dis en même temps, je pense que c'est pas compliqué. Ça commence toi par un G, son prénom ? Voilà. Je vais l'appeler, tu vas voir. C'est Gaëtan, évidemment. Bah oui, évidemment. Dans quelques instants, on vous prépare une nouvelle séquence, les amis. Ça s'appelle le combat des Youtubers. Donc je vous explique les règles. On m'a raccrochonné le connard. On est à la radio, les gars. Allez, voici Aviti. Le Nelly Cool Together. A tout de suite. Vous êtes sur VL. Je m'appelle Math et Math et Maclic tous les mercredis de 15h à 16h. On pense bien fort à Aviti, bien évidemment, et à ses proches. Voilà, qui repose en paix. Et franchement, c'était un artiste incroyable. Il y a Frances qui est là. Hey ! Il y a Gaëtan. Yes ! Yannick ! Ouais, mais je suis un peu vénère pendant ce que tu viens de te balancer là, vraiment. Ça m'énerve. Le gars, il fait comme édition. Moi, je vais tout dire. Non, je vais tout dire. Je le dis, je m'en fous. Le gars, il me dit quoi ? Ouais, c'est moi qui ai envoyé les doses au gars qui t'envoie les doses. Voilà, c'est pas beau ça. Le gars, il contrôle son image de A à Z. Ça y est, les secondes step people, ça rigole plus. Pourquoi d'un coup, tu te vénères, Matt ? Parce que c'est pas normal. Donc, on prend des doses vraiment des vraies, et toi, tu les contrôles. Mon pote m'a envoyé un message cette nuit. Ouais, Matt m'a demandé un dossier sur toi, j'en ai pas. Je lui ai dit, t'inquiète, je vais t'envoyer un dossier. Moi, je contrôle un petit peu mon dossier. Moi, je voudrais bien contrôler mon dossier. C'est un peu triché. T'inquiète, plus personne ne contrôlera ses dossiers. Je t'en sorte en tout cas de ça. Non, mais je m'excuse. La prochaine fois, promis, je ne triche pas. Une nouvelle séquence, ça s'appelle le combat des Youtubers. Gaëtan et Yannick ont 45 secondes pour prouver à tout le monde, y compris vous, les amis, que leur Youtuber, c'est le meilleur. Enfin, leur Youtuber, groupe de Youtubers, parce qu'en l'occurrence, Gaëtan a pris McFly et Carlito. Yannick, toi, t'as pris Squeezie. Tout à fait. C'est un de tes Youtubers préférés. C'est le Youtuber que je préfère. Ok. Toi, Gaëtan, McFly et Carlito, en ce moment, ils cartonnent. Je les adore. Squeezie. Frances, il faut savoir que ça va être la juge. Et elle ne connaît pas du tout que ce soit Squeezie ou McFly et Carlito. Ce qui fait qu'elle va juger à la fin pour qui elle préfère, juste avec les arguments de Gaëtan et Yannick. Vous pouvez évidemment juger aussi sur le hashtag Mathémaclic et dans les commentaires sur YouTube. C'est parti. Gaëtan, tu commences à 45 secondes pour nous convaincre que McFly et Carlito sont meilleurs que Squeezie. À toi. Alors, McFly et Carlito, déjà, c'est une vidéo par semaine. Des invités de ouf. Gad Elmaleh, Patrick Bruel, Squeezie. Franchement, il a du talent, c'est vrai. Mais toutes ces vidéos, elles sont pompées, mon pote. Sur Pee Wee Divey. Non, mais c'est vrai. Je dis paille. Je dis paille. Je ne laisse parler. Non, mais c'est vrai. Elles ne sont pas toutes pompées. Non, mais il y en a pas mal. Allez vérifier. Franchement, c'est super simple. Pokémon Go, Zuckerberg et tout, c'est pompé. Franchement, c'est copié-collé. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, ils sont vraiment créatifs. Ils sont drôles. Le concept du scroll, franchement, j'adore. Franchement, c'est ouf. Allez voir par vous-même. Le concept du ? Du scroll. Pour ceux qui ne connaissent pas, on tombe sur un numéro au hasard. On l'appelle. Et c'est ça avec des invités. C'est vraiment un bon concept. Allez le voir. Évidemment, c'est au hasard. Oui, bien sûr. Après, ils m'ont appelé. Je pense que c'est au hasard. Tu ne crois pas que c'est prévu ? C'est une magouille et compagnie. Franchement, ils inventent plein de choses. Ils sont potes depuis super longtemps. Donc, évidemment, ça match de ouf. En un an, ils sont passés de 300 000 à 2 500 000 abonnés. Et aujourd'hui, ils sont à plus de 3 millions. Franchement, il n'y a rien à dire. Et voilà. Franchement, il a été fort. Je peux démonter ses points. Yannick, tu as 45 secondes pour convaincre que Squeezie est meilleur que McFly et Carlito. Yannick, tu as été un super avocat. Tu as dû faire avocat plutôt. Déjà, on va commencer par le nombre d'abonnés. McFly et Carlito, c'est 3,1 millions d'abonnés. Squeezie, à lui tout seul, c'est plus de 10 millions d'abonnés. Donc déjà, il a une communauté largement plus développée que tes deux guignols. Après, on va continuer. Tu nous as dit que c'était une vidéo toutes les combien ? Toutes les semaines. Toutes les semaines. Squeezie, c'est deux vidéos par semaine en moyenne. Deux à trois même. Deux à trois en moyenne sur sa chaîne YouTube. Donc juste niveau boulot, il y en a un qui bosse, il y en a un qui s'envoie. Rappelons aussi que Squeezie était visionnaire avec Norman, Hugo tout seul, etc. Ils ont créé Mixicom, qu'ils ont rendu des millions d'euros. Ils sont devenus millionnaires grâce à ça. Squeezie en fait partie. Ce que j'adore avec Squeezie, c'est qu'il a un contenu innovant et surtout qu'il est ultra dynamique dans ses vidéos. Quand il teste un jeu, tu as envie de jouer avec lui dans un jeu vidéo. McFly et Carlito aussi. Je suis... Donc tu es juste arbitre ou tu es avec quelqu'un ? Dis-moi ! Depuis que tu parles, je dis que tout ce que tu dis, tu as raison. Franchement, moi je suis vraiment neutre. Au bout d'un moment, si tu as pris parti pour McFly et Carlito, dis-le clairement. J'adore les deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme tous les internautes de France, je pense, on suit Squeezie. Squeezie est hyper cool quand tu vas à sa rencontre dans les foires, dans les vidéos. Par contre, ça va être fini. Moi, je suis Team Squeezie. Mot de la fin pour Gaëtan. Franchement, incite les gens à voter pour toi. Mais votez pour moi. Votez pour lui si vous voulez. Donc c'est sur l'hashtag Mathémaclic et dans les commentaires sur YouTube. A toi, Yannick. Dernier mot ? Dernier mot. La Squeezie rime avec un mot. C'est bonne humeur. Ça fait deux mots. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas du tout. C'est vrai qu'il met de la bonne humeur. C'est vrai. Frances, pour toi, qui t'as le plus convaincu ? Je rappelle que Frances ne connaît ni McFly et Carlito, ni Squeezie. Franchement, c'est dur parce que je ne connais pas du tout. Mais j'aime beaucoup les arguments de Yannick. Et aussi, je pense que Gaëtan, il est arrivé à m'expliquer justement à quoi ça sert le YouTube. Et vu que moi, je ne connaissais pas. Donc je pense que je vais choisir. Allez ! Donc, pour ce match, c'est McFly et Carlito qui gagnent contre Squeezie. Vous pouvez évidemment faire la différence dans les commentaires et sur le hashtag Mathémaclic. Oui, Yannick. Un mot du perdant. Et cette vidéo qui sera postée sur YouTube, s'il vous plaît, en commentaire, mettez tous Team Squeezie, comme vous êtes avec moi. Team Squeezie et les autres, on les laisse. C'est guignol à 3 millions d'abonnés. Moi, je m'en fous. C'est ça. Bon, dans quelques instants, les amis, on va recevoir notre invité qui s'appelle Paul Minereau. C'est un jeune comédien. Franchement, moi, j'adore. J'ai vu des vidéos de lui. C'est comme ça que j'ai trouvé et je trouve que le gars est formidable. Vous allez le découvrir dans quelques instants sur VL avec nous. Bébé Rexha, Florida et Georges Aline. C'est ce qui arrive tout de suite. Meet to be sur VL. A tout de suite. Vous êtes sur VL, les amis. Je m'appelle Matt. Tous les mercredis, c'est Mathémaclic. Il y a Gaëtan qui est avec nous. Ouais. Frances. Hey. Yannick. Eh oui. Et notre ami Paul, notre invité, Paul Minereau. Un jeune humoriste. Merci d'être là, poteau. Merci à toi de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir, franchement. Alors, toi, on t'a découvert, nous, l'équipe, on t'a découvert sur YouTube cette semaine. On a vu que plein d'extraits de ton spectacle et tout. Tu sais quoi, je vais donner tes dates maintenant. Donc, jeudi à 20h, tous les jeudis à 20h, t'es au théâtre du gymnase. C'est un super théâtre. Il y a Coluche qui a joué là-bas et tout. Donc déjà, bravo, t'as quel âge là ? 23. Je vais avoir 23. 23. 23. Ah, t'as 22. Toi, tu fais partie des gens qui donnent l'âge qu'ils n'ont pas. C'est jeudi prochain, donc je peux me permettre de dire que j'ai 23 ans. Ça va vieillir un peu. Le 15 mai, tu seras à Angoulême. C'est ça, au mars. Exactement. À 21h, il me semble bien. Eh bien, franchement, allez le voir, les amis. Vous allez voir, il est très drôle. Vous allez passer une demi-heure avec lui, là. Et Festival d'Avignon à 20h aussi, c'est tous les jours. Alors, est-ce que... C'est tous les jours, oui. Tous les jours à 20h au Paradise Republic. Ok, ça marche. Eh bien, allez le voir. On reprèdera tes dates tout à l'heure. Vous allez voir et vous allez rigoler avec lui. Moi, j'ai une petite question déjà. C'est... Peu aujourd'hui te connaissent. C'est vrai. Tu joues au gymnase et tout, donc c'est déjà incroyable à 23 ans. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton histoire, ton parcours, quoi. Eh bien, en fait, j'ai toujours voulu devenir humoriste depuis tout petit. Et quand j'ai eu mon permis de conduire, j'habite, je viens de Poitiers. Et je me suis dit, tiens, je vais monter sur Paris. Je vais essayer de faire une scène ouverte et voir ce que ça donne. Et puis j'en ai fait une, puis une deuxième, une troisième, une quatrième. J'avais juste 18 ans quand j'ai eu le permis. Et puis au final, je n'ai pas arrêté. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et puis là, je suis à mon deuxième spectacle aujourd'hui. Et tu es dans mathématiques, quoi. Exactement. Et voilà, la consécration, j'ai envie de dire. Et justement, est-ce que tu as un parrain dans le milieu, un artiste qui t'aide, qui te conseille, qui te dit, ouais, là, c'est pas mal. Alors, non, mais par contre, j'ai vraiment des gens que j'admire vraiment au niveau de l'humour. Comme par exemple Jérémy Ferrari, je trouve que c'est un humoriste vraiment hyper drôle et ça m'inspire beaucoup. Après, non, je n'ai pas de personnes connues, de parrains qui m'aident vraiment. Mais j'ai beaucoup de gens que j'admire. D'accord. Et un spectacle comme le tien, par exemple, ça fait combien de temps à se mettre en place pour trouver les bonnes vannes, etc., se rôder ? Alors, moi, c'est qu'il est un peu spécial, ce spectacle. Je l'ai écrit il y a deux ans. Et après, Avignon de l'année dernière, donc en juillet, j'ai tout réécrit le spectacle, quasiment 90%, et donc je l'ai réécrit en 3-4 mois. Et là, je suis en train de réécrire d'autres choses encore. Mais t'écris tout seul ou t'as un auteur ? Pour le moment, tout seul. Bah ouais ! Pour avoir un co-auteur, mais pour le moment, tout seul. C'est dingue, ça. Mais d'ailleurs, justement, ça, c'est une question qui m'a toujours interrogé. Comment tu peux savoir qu'un sketch va marcher ? Comment un sketch est bon ? Est-ce que tu le fais d'abord devant ta famille, tes amis, pour te dire, bah écoute, ah ouais, là, ça marche, là, ça marche pas ? Ou tu y vas au feeling et on voit ce que ça donne ? En fait, on peut pas savoir avant si ça marche, malheureusement. J'aimerais bien, genre, écrire un sketch, ça va cartonner, mais non. Des fois, on croit que ça va fonctionner et ça fait un beat total. Ou comme j'ai un sketch dans mon spectacle où je fais une parodie de The Voice, j'écris ça à 4h du matin parce qu'il me manquait 10 minutes. Je vais prendre un four sur celui-ci. Et en fin de compte, il marche vraiment très bien. Comme quoi ? Comme quoi, des fois, je fais des scènes ouvertes, je vais tenter. Tu vois, dans quelles scènes ouvertes ? Je vais souvent beaucoup à Angoulême, jouer ou à Poitiers. Et sinon, à Paris, à peu près toutes, j'ai fait le fil par exemple, enfin, vraiment toutes les scènes ouvertes qui m'accueillent, je suis prêt à les jouer. C'est vraiment un vivier pour les jeunes artistes. Moi, je connais le Paname, j'allais voir souvent des artistes là-bas et tout. J'avais même un pote qui faisait des trucs. Frances, tu as une petite question pour Paul ? Oui, donc tu fais beaucoup de l'humeur noire en fait. C'est ça. Et est-ce que ça, des fois, ça ne devient pas difficile justement d'être sûr que tu ne vas pas offendre, enfin, offendre quelqu'un ou un groupe spécifique ? Et est-ce que ça t'arrive des fois ? Alors, ça m'est arrivé une seule fois sur une scène. Les gens n'avaient pas compris les vannes et m'avaient un peu attendu à la sortie. Mais on avait discuté, en fin de compte, ça avait rigolé. Mais non, je n'ai jamais eu ce problème-là parce que j'essaie toujours de... En fin de compte, quand je joue un personnage, j'essaie de montrer toujours l'absurdité d'une situation. Si je joue un raciste, c'est pour montrer l'absurdité du racisme et pas pour être raciste gratuitement. Et donc, non, je n'ai jamais eu vraiment de problème par rapport à ça. Je n'ai jamais peur d'aller trop loin parce que souvent, il y a d'autres copains humorés. Je dis, tiens, j'ai écrit une vanne, tu penses que ça peut passer ? Donc, j'ai beaucoup de conseils aussi autour de ça. Donc, je n'ai pas eu de soucis. J'ai pris des gros, gros bites parce que les gens n'aimaient pas ça. Mais sinon, ça allait. Et je sais que la plupart des gens qui font de la scène, ils ont envie après de faire du cinéma. Ils font ça pour, entre autres, faire du cinéma. Est-ce que toi, c'est une ambition que tu as en tête ? Alors, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire pour essayer, pour voir ce que je peux... Juste pour essayer, genre, ce n'est pas vraiment un truc que tu as pu que tes... Ce n'est pas une fin en soi de... Enfin, je ne fais pas de la scène pour faire du cinéma, mais pourquoi pas ? Enfin, je suis ouvert à toute proposition. Et faire une émission du style « La France, un incroyable talent » ou... Non, pas du tout ? Ah non, pas du tout. Parce que ça aide quand même des carrières à démarrer. Je sais que toi, dans ta production, tu as un autre humoriste de ta production qui a fait « La France, un incroyable talent » dans 16 productions. Ah oui, 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 c'est vrai, effectivement. Oui, oui, j'avais oublié, mais oui, effectivement. Ah bon, ok. Je bosse, les amis, tu as vu ou quoi ? Oui, mais oui, effectivement, tu as raison. Non, c'est parce que je pense que vraiment l'humour, comme je le fais, je pense que « La France, un incroyable talent », ça ne passerait pas du tout. On voit qu'il y a Laura Laune qui a gagné cette année, c'était vraiment de la chanson. Ah oui, c'était noir en plus, quand même. Très noir, très noir, très trash. Mais elle l'a fait avec une chanson, donc je pense que ça passe beaucoup mieux que d'arriver. Bonjour, je me demande, je m'appelle Paul. Elle a pris une polémique, elle ne s'est pas fait épargner non plus. Une petite question, Yael, une dernière question ? Oui, j'ai lu dans ton spectacle que tu étais une tête à claques qu'on adore détester. Pourquoi en fait ? C'est un personnage que j'essaie de donner, c'est vraiment, je disais, des atrocités sur scène, mais je n'ai pas envie qu'on me déteste vraiment, j'ai envie qu'on m'adore, mais qu'on me déteste à la fois. On a tous un pote comme ça, il nous embête tout le temps, mais au fond on fait « il est sympa celui-là ». J'ai envie d'être ce mec-là, parce que si on me détestait vraiment, je ne serais plus drôle par rapport à ce que je dis sur scène. Si on faisait juste, lui je ne l'aime pas, je ne serais pas drôle. Mais si on dit « j'adore le détesté », c'est qu'on m'adore au fond, donc je fais rire. Et justement, pour toi, quel est le comique, l'humoriste, qui représente ce bon copain qu'on veut détester, mais qu'on adore en même temps ? Ah, bonne question. Ah, Yannick, tu nous as perdus là. Désolé, c'est le journaliste qui ressort. J'ai l'impression un peu Gaspard Proust, on aime le détester au final. C'est vrai. Monsieur G, vous voyez, Jérémy Grécoville, il est un peu comme ça aussi. Je n'ai pas vu son spectacle, je crois que j'allais le voir. J'ai fait des vidéos avec lui, il était comme ça, il était un peu hautain, mais c'est son personnage. Oui, c'est vrai. Francese, tu as une dernière question ou pas ? Oui, en fait, j'ai entendu que tu as une façon de préparer, c'est que des fois, tu vois un truc, et tu l'as dans la tête, et après, c'est pas hasard, tu vois un truc un jour. C'est vrai que j'ai du mal à vraiment écrire, genre de dire, il faut que j'écrive. Et c'est des choses qui arrivent, des fois, je suis peut-être avec des copains ou dans la rue, et je ne sais pas, je vais voir un camion poubelle, et je dis, oh, il y a une vanne là-dessus, mais qui n'a aucun rapport. Tu l'écris sur mon tel et tout. Et je l'écris, oui, mais j'ai des vannes sur mon tel, j'ai au-delà de ce spectacle. Et ça marche bien pour toi ? Pas toujours. Les trois quarts des vannes sont à foutre à la poubelle. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Merci Gaëtan d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous. Ils sont tous sciocqués là, je vous ai traumatisés. Je vais repartir changer moi. Paul, d'ailleurs, tiens, merci beaucoup d'avoir été là. Jeudi, tous les jeudis à 20h au théâtre du gymnase. Allez voir Paul, j'oublie tout le temps ton purée de prénom. 1.000 euros. C'est facile. Je sais que ce n'est pas très classe de dire ça, mais il n'y a pas de mal. C'est Minero ou Minero ? Minero. Paul Minero, je vous mettrai de toute façon l'affiche et tout. Ouais, on finit avec le jingle. Bon ben voilà, on se dit au revoir. Je finis. Paul Minero, tous les jeudis à 20h au théâtre du gymnase, le 15 mai à Angoulême au Mars, et au Festival d'Avignon à 20h tous les jours au Paradise République. C'est ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là mon pote. J'espère que t'as qu'il fait ce moment. Merci Frances. Merci. Merci Yannick. Merci, mais on va parler juste après l'émission en matin. Ah, merci. Non, ça n'a pas du tout là. Tes anecdotes me font de plus en plus peur. Et merci beaucoup à vous tous. Je vais te faire engueuler. Mais en tout cas, l'important, c'est que j'ai tout partagé avec vous. Passez une bonne fin d'après-midi les amis. A la semaine prochaine. Ciao. Matt et Maclic, tous les mercredis de 15h à 16h. Sur BNF. Sous-titrage Société Radio-Canada